Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction du concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie et médecine inventaire 2020. Donc déjà, petit semain comme la correction de l'aide du concours, et Pauline a quelques questions, on va lire de l'ombre ensemble. Donc ici, il est dans la question 12. Le document suivant représente le cariotype d'un fœtus. Alors tout d'abord, je vous ai déjà parlé de cariotype. Et on a dit que le cariotype est une représentation des chromosomes qui sont classés bien sûr en ombre et selon leur taille. Donc bien sûr, on commence par les chromosomes qui sont de grande taille jusqu'aux chromosomes déterminant le sexe. Donc il a créé bien sûr chez l'homme XY. Donc il s'agit d'un homme, c'est bon. Et un de la femme, quel gau XX. C'est bon ? Donc ici, à partir des informations tirées du document, on peut déduire que ce cariotype est celui d'une cellule d'un fœtus mâle à 2N plus 1 égale à 47 et celui de la fusion. Donc je trouve qu'il est le cariotype lié. Donc on m'a dit que il y a 47 chromosomes. Donc il a dit qu'il y a 18, il y a 3 chromosomes homologues à la place de 2 chromosomes. Donc il s'agit d'une anomalie chromozoomique. C'est bon ? C'est bon ? Je n'ai jamais dit qu'il y a des lignes. C'est bon ? Donc ici, à l'autre, je trouve qu'il y a X, Y, ce qui signifie qu'il s'agit d'un homme. C'est bon ? Donc le moutilouména, c'est qu'il s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme. Donc on a dit qu'il y a des chromosomes au lieu de 2 chromosomes homologues. Et on a aussi la monosomie parfois, mais il y a un seul chromosome. Mais on a dit le cas de la trisomie appelée trisomie 18. Alors tout d'abord, donc c'est ce que je disais de vous dire qu'il y a une couple de plus de propositions. Il y a déjà eu un entourage sur vous. Il y a déjà eu des informations. Donc une fois que vous allez voir par exemple le cariotype, vous allez dire l'analyse sur vous. Bien sûr, les liens ont une réinvestissement avant la trisomie 18. Et vous allez savoir ce qu'il y a l'origine de cette histoire. Il y a des propositions vous allez juste en mettre au couche. C'est bon ? Donc tout d'abord, vous allez'Shaquer par exemple l'analyse sur vous. Et bien sûr, il y a un chargé entre la trisomie 18. Il y a un chargé d'origine de cette histoire. Il y a des questions sur l'analyse, il y a des questions sur les propositions. Il faut avoir des conseils pour ne pas perdre du temps. C'est bon ? Ici, des informations concernant la trisomie 18. La trisomie 18 est observée dans 1 sur 7000 naissances vivantes, mais les fausses couches spontanées sont fréquentes. Plus de 85% des enfants atteints présentent une trisomie 18 complète. Le chromosome surnuméraire est presque toujours d'origine maternelle et à un âge maternel élevé, on augmente le risque. C'est la trisomie 18. C'est le chromosome 18 qui gêne la plupart du temps à la maman. C'est bon ? C'est bon ? Il y a une personne de la gamme. C'est bon ? Et presque 506 filles, les enfants atteints de la trisomie, sont tombés, ils sont tombés dans la fausses couches. Ils sont tombés dans le maït. C'est bon ? Et bien sûr, il y a des symptômes qui sont différents, ce qui sont les symptômes que vous voyez dans la photo. Et il faut que je puisse dire que les symptômes sont tombés dans la fausses couches. C'est bon ? Donc ici, il y a un cas de la trisomie 18. Il y a un chromosome numéro 18 qui a trois chromosomes homologues. Donc ici, il y a la trisomie 18 ou syndrome d'Edward. Donc, tel qu'il s'agit de la trisomie 18 ou le syndrome d'Edward. C'est bon ? C'est une maladie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome en trop. Il y a trois chromosomes 18 au lieu de deux. Il y a trois chromosomes homologues. Donc, maintenant, la 18 chromosome, il y a un chromosome autosomique. Et comme avec tous les autres chromosomes, il est présent en deux exemplaires. L'une mère et un père. Donc, voilà. Quel cas, bien sûr, est le chromosome 18 qui est autosomique. C'est bon ? Il y a une... Il y a une douche avec les gonades. C'est bon ? Il y a une douche avec le sexe. C'est bon ? Donc, chez les patients atteints du syndrome d'Edward, le troisième chromosome 18 peut être total, qui est égal à deux en bonne santé au partiel. Donc, dans les deux cas, cependant, les effets dramatiques qu'elles déterminent sont les mêmes. Donc, d'abord, soit le chromosome est un complet, qui est un chromosome d'autres, ou un partiel, qui est un seul, alors, d'abord, il y a un syndrome, qui est un seul, 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 un seul. C'est bon ? Donc, il y a des informations générales concernant la prise au 2018. Donc, ici, les deux procédés, donc, il y a la méiose et la métose, ils fournissent une répétition, ou la répétition du matériel génétique, chromosome de sorte, de sorte que se produise une répartition équitable de l'ADN dans toutes les cellules nouvelles nourrissantes. Donc, l'erreur génétique consiste en la non-séparation ou non-dijonction. Donc, il y a des accidents, il y a la méiose, il y a la non-séparation. Il y a une, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a durant la naphase, la séparation des chromatides, n'est-ce pas ? Donc, il y a des accidents qui se déroulent au moment de la méiose, mais il y a une séparation, bien sûr, ce qui provoque la trisome. C'est bon ? Donc, de l'une des chromatides, qui est les chromosomes sous forme double, par conséquent, lorsque les cellules se dévisent, méiose, une cellule sexuelle, aura un certain nombre de chromosomes égale à 24 chromosomes, dans la méiose, une cellule fille aura un certain nombre de chromosomes, de 47 chromosomes. Donc, bien sûr, mais il y a la séparation, bien sûr, il y a la non-séparation ou la non-dijonction. Donc, la méiose, il y a une cellule, il y a 23 chromosomes, il y a 24 chromosomes, il y a 24 chromosomes, tandis que la méiose, il y a 47 chromosomes, et ce qui est anormal. Donc, voilà, il y a un schéma. Donc, tout d'abord, il y a le premier schéma, à gauche. Donc, bien sûr, on va prendre le cas de deux n, bien sûr, égal à deux. Donc, bien sûr, avant toute méiose, se déroule la réplication. Donc, ici, il y a la réplication du matériel génétique. Donc, il y a des chromosomes, bien sûr, qui ne sont pas dupliqués. Donc, après la duplication, il y a des chromosomes dupliqués. Il y en a qui présentent des chromatides. Donc, il y a, bien sûr, il y a deux chromosomes et deux chromatides. Donc, il y a premièrement, la phase 1. C'est bon. Donc, la phase 1, il y a la migration polaire. Il y a ni, chaque chromosome va migrer vers un poule. Donc, il y a bien sûr, la phase 2, il y a deux cellules, comme vous voyez là. C'est bon. Donc, il y a deux cellules normales. Il y a deux cellules normales. Il y a une phase 2. Donc, il y a une séparation maintenant des chromatides de chaque chromosome. Ou il y a une chromatide, il va migrer vers un poule. Ce qu'on appelle bien sûr la migration polaire. Et durant la thélophase, il y a quatre cellules. C'est bon. Donc, comme vous voyez là, après, il y a la fusion, donc durant la fécondation. Donc, l'intervention du spermatozoïde. Il y a une phase 2 cellules qui est diploïde. C'est bon. Donc, il y a deux chromosomes. C'est bon. Donc, c'est normal. Donc, bien sûr, il y a deux chromosomes non dupliques. Donc, il y a deux chromosomes non dupliques. il y a un cas normal. Donc, voilà, méiose et fécondation normales. Donc, ici, c'est la deuxième figure. Donc, il y a, bien sûr, le mécanisme d'apparition des trisomies. Donc, normalement, il y a deux mécanismes. Soit il y a la non-séparation, c'est la première phase, ou la phase 2. C'est bon. Donc, ici, il y a, bien sûr, des chromosomes. Donc, il y a la duplication du matériel génétique. Et, bien sûr, les deux chromosomes, les deux chromatides, vont migrer un seul pôle. C'est bon. il y a un pôle, et non pas vers l'autre. Donc, ici, on obtient une cellule, bien sûr, qui contient tout, bien sûr, le matériel génétique maternel, ou une cellule qui est vide. Mais, il y a, bien sûr, du matériel génétique. Donc, il y a la cellule, il y a, bien sûr, deux chromosomes et deux chromatides. Donc, il y a, 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 durant la deuxième, la deuxième division, de la myose. Donc, il y a, 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 la séparation, ou la migration. Ainsi, il y a des cellules, phyromes, deux chromosomes, bien sûr, chromatides ouhidans. Et, l'autre cellule, donc, il y a des cellules, qui sont vides. Donc, après, il y a la fécondation, voilà, les spermatozoïdes. Donc, la fécondation, donc, on obtient des cellules, bien sûr, le premier cas, deux cellules, bien sûr, les phyromes trisomies, bien sûr, les phyromes, trois chromosomes. Et, il y a, l'autre partie, il y a des cellules vides, mais il y a des matériaux génétiques. Donc, lors de la fécondation, on obtient deux cellules qui sont à une seule chromatide, ce qu'on appelle la monosome. C'est bon ? Donc, voilà, on a fait un peu qu'il y a la trisomie dans le premier cas. Il y a la trisomie durant la phase 1. C'est bon ? Donc, ici, la dernière figure, la première figure à droite, il y a des mécanismes d'apparition des trisomies K2. Donc, ici, il y a la duplication. C'est bon ? Il y a la migration polaire durant la phase 1. C'est normal. Donc, après, il y a des cellules qui sont à la séparation des chromatides et de la migration polaire. Donc, il y a des cellules qui sont normales. Ils sont bien sûr chromatides, donc, ils sont bien sûr à plus vite. C'est bon ? Des gamètes. Tandis que l'autre cellule, le matériel génétique qui va migrer vers un seul pôle. C'est bon ? Et l'autre pôle, il y a des cellules qui sont à la séparation de la maladie. Ainsi, en flattant la phase, on obtient une cellule à deux chromatides et une cellule qui est vide. C'est bon ? Donc, ainsi, la cellule, bien sûr, la cellule, après fécondation, des cellules filles qui sont normales. Tandis que l'autre cellule, donc, il y a des cellules et qu'a deux monosomes. Donc, il y a des cellules bien sûr, de l'accident durant la méose, il y a des cellules durant la phase 1. Donc, il y a des cellules qui sont très onné et deux cellules qui sont monosomes. Donc, en tout cas, qui connaissent les cellules comme les méchiques. Tandis que, dans le cas, il y a des cellules qui sont les cellules ou plutôt la non-séparation durant la phase 2. Donc, il y a des cellules qui sont normales et deux cellules qui sont les méchiques. Donc, il y a des cellules qui sont les trisomies et il y a des cellules qui sont les cellules qui sont monosomes. Donc, la trisomie se déroule ou se réalise durant la phase de la méose. Soit la phase 1 ou la phase 2. C'est bon? Donc, je vais vous donner les propositions et les atténés bien sûr, pour la question. Donc, l'atténé ici, A, donc bien sûr, il y a des cellules qui sont les trisomies qui sont les cellules qui sont les cellules au cariotype normal et les cellules résultant d'une méose dans la prophase 2 a présenté une anomalie. C'est bon? Il y a des nèbées de deux gamètes au cariotype anormaux résultant d'une méose dans la prophase 1 a présenté une anomalie. Alors, tout d'abord, je ne sais pas que les gamètes qui sont anormaux sont les gamètes bien sûr, des cellules mères ou la du côté maternel. C'est bon? Il y a une gamète qui est 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 une gamète C'est bon? Il y a une proposition qui est une gamète c'est faux. Ce qui est anormal c'est le seul gamète bien sûr qui est du côté maternel. Donc, B et C sont les cellules C'est bon? Donc, il y a deux gamètes donc ils sont les cellules A, D et E Donc, ils sont les cellules d'un gamète au cariotype normal C'est bon? Résultant de la méose dans la prophase 2 qui est présenté une anomalie Donc, on a dit que les anomalies ne sont pas les cellules dans la prophase qui sont les cellules dans la prophase Donc, A, E, C'est bon? 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 Il y a une gamète au cariotype normal C'est bon? Il y a une gamète sphérmatozoïde et d'un gamète résultant d'une méose dans la prophase 1 à présenter une anomalie C'est vrai? Qu'est-ce qu'on a vu? Les anomalies chromosomiques bien sûr se résultent à cause des accidents qui ont l'air dans la méose soit dans la prophase 1 ou dans la prophase 2 Et c'est ce qu'on a vu dans la proposition Donc, D c'est correct On ne sait pas qu'on a vu qu'on a vu ce qui est un casque et qu'on a vu C'est un gamète ou un cariotype normal et un gamète résultant d'une méose dont la prophase 1 et la prophase 2 ont présenté une anomalie Donc, nous avons dit qu'on a vu que les anomalies ne sont pas l'air dans la prophase qui sont pas l'air dans la prophase Donc, C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est ce qui est de la vidéo mais on a vu que nous expliquons les anomalies chromosomiques Donc, passons maintenant à la question 13 C'est bon? Donc, ici, on a la question 13 Donc, le document suivant présente l'évolution de la quantité d'ADN par noyau depuis la formation des spermatozoïdes à partir d'une cellule mère dans les testicules jusqu'à l'obtention d'un embryon de deux cellules C'est bon? Donc, ici, on a bien sûr l'évolution de la quantité d'ADN Donc, déjà, on a vu la chaîne comment se fait ou la qui va se calmer avec le progrès de la quantité d'ADN durant la division c'est bon? Donc, ici, on va nous rassurer ce qu'il y a un graphique qui est un graphique c'est le nombre de la réplication et de la division c'est bon? C'est le premier qui est de l'aventuré qui est de l'aventuré C'est un graphique et de l'aventuré réplication. Voilà, la première réplication a lieu. C'est bon ? Il y a de la réplication d'abord. Elle n'a mis C, D, stable. C'est bon ? Stabilité. De D à E, on passe de 2Q à Q. Ainsi, on constate qu'il y a eu une division cellulaire. Donc voilà, il y a de la réplication et division. Donc de E à F, stabilité. De F à G, on passe de Q à Q et demi. C'est bon ? Donc elle n'a la deuxième division. Donc d'abord, je n'ai de la réplication et de division. C'est bon ? Donc de G à H, ce n'est pas ? Une stabilité. De H à E, elle n'a une réplication. C'est bon ? Donc on passe de Q et demi à Q. N'est pas ? Elle n'a de, donc voilà, donc ici on comprend qu'elle n'a de division et de réplication. Elle n'a de I à J, stabilité. Dans la phase J, qu'est-ce qu'on constate ? Elle a la fusion des noyaux. Elle n'a de fécondation. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on fait à une élévation de la quantité ? Alors qu'elle n'a, on va parler de fusion. C'est bon ? Et maintenant, je n'ai de réplication, deux divisions et une fusion. N'est pas ? Donc elle n'a de Q, plutôt de K à L. C'est bon. Donc de K à L, stabilité, et de L à M. Donc elle n'a une diminution de 2Q à Q. Donc ainsi, une troisième division. Et après, une M jusqu'à l'infini. Donc la lettre qui se suit, elle n'a. Donc est-ce qu'elle n'a pas ? Donc elle n'a, stabilité. C'est bon ? Donc on comprend qu'il y a eu trois divisions. C'est bon. Deux réplications et une fusion. Et je joue vous les propositions chez Edna. Edna a deux réplications et trois divisions cellulaires et que la fécondation correspond à la fusion des noyaux, des gamètes à ploïdes ayant répliqué leur ADN. C'est vrai. A, c'est bon. Donc B, Edna a deux réplications en trois divisions. Edna a trois divisions, deux réplications. Et que la fécondation correspond à la fusion des noyaux, des gamètes à ploïdes n'ayant pas répliqué l'ADN. Non. D'ailleurs, la réplication d'ADN. Donc B, c'est faux. Donc C, Edna a deux réplications et deux divisions. Donc D, Edna a deux réplications en deux divisions. Et E, Edna a une réplication en trois divisions. Et A, Edna a deux réplications, trois divisions et une fusion. Et ainsi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, Inchallah, mazelle, la suite radine dirhalikoum fil qarib. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, me laissez vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde. A bientôt.